Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de capteurs. Allez, c'est parti ! Les capteurs, ce sont les yeux des systèmes techniques. C'est ce qui va permettre aux systèmes techniques de comprendre ce qui se passe autour de lui afin d'agir en fonction justement de son comportement, du comportement extérieur ou des besoins de l'utilisateur. Il va falloir faire la distinction entre un capteur et un appareil de mesure. Un appareil de mesure, c'est quelque chose qui va être autonome, par exemple un multimètre. Il aura donc une alimentation, il aura certainement un capteur à l'intérieur, mais aussi assez souvent des afficheurs, des choses comme ça. Bref, un appareil de mesure, c'est un système technique qui comprend un capteur. Ensuite, on va faire la différence entre un capteur et un transducteur. Le transducteur, c'est ce qui va prendre l'information physique et la traduire en quelque chose, par exemple, d'électrique. Maintenant, ce quelque chose d'électrique tel quel, je ne peux peut-être pas l'utiliser. C'est peut-être une résistance qui va varier. Donc, on va lui rajouter peut-être une petite électronique autour, comme ici sur cette carte-là. Et ça va donc nous donner un capteur. Alors, on va voir différents types de grandeurs à acquérir, les grandeurs de flux et les grandeurs d'effort. Les grandeurs de flux, ça va être des grandeurs qui vont passer à l'intérieur du système. Ça va être, par exemple, un débit, un courant. Bref, c'est un passage. Tandis que les grandeurs d'effort, c'est quelque chose qui va venir, par exemple, appuyer sur mon système. Ça va être, tout simplement, une force. Ça, c'est l'exemple vraiment de base. Mais ça peut être aussi une pression. Son équivalent électrique, c'est la tension. Et bien entendu, en fonction du type de grandeur à acquérir, le capteur va se monter dans le système de manière différente. Un petit peu comme pour les appareils de mesure. Si je veux mesurer un flux, il faut que je fasse passer ce flux à travers le capteur. Si je veux mesurer un effort, il faut que quelque chose pousse, par exemple, sur mon capteur, entre quelque chose qui ne pousserait pas. Par exemple, ici, j'ai un capteur d'effort entre la table, qui est quelque chose de fixe. Et puis, mon doigt, quand je pousse, eh bien ici, je vais pouvoir mesurer ma grandeur d'effort entre deux points. Une fois que j'ai déterminé le type de capteur dont j'avais besoin et comment j'allais le monter, il va falloir faire attention à ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage, le milieu dans lequel il est, et la gamme de mesure. Ici, j'ai, par exemple, une fiche technique d'un capteur. Alors, la fréquence d'échantillonnage, c'est combien d'informations il va être capable de m'envoyer toutes les secondes. Peut-être que j'ai besoin d'une information chaque seconde. À ce moment-là, beaucoup de capteurs vont pouvoir répondre. Mais si j'ai besoin, par exemple, de 10 000 informations par seconde, eh bien, tous les capteurs ne vont pas être assez réactifs et permettre de faire ceci. Ensuite, il faut regarder la gamme de mesures. Par exemple, ici, j'ai mon capteur. Il y a marqué Full Scale Range, plus ou moins 2000 degrés par seconde. C'est un gyroscope. Donc, il y a marqué plus ou moins 2000. Ce sont des degrés d'angle par seconde. Il est marqué sec, c'est-à-dire par seconde, ici, vu que c'est en anglais. Eh bien, ça veut donc dire que j'ai ma gamme de mesures, qui est une gamme de mesures de variation d'angle toutes les secondes. Et je ne pourrais pas mesurer au-delà de cette gamme de mesures, tout simplement. Ensuite, il faut que je fasse attention aux millions. Bien, ici, il y a marqué Accélération 10G pour 0,3 seconde. 10G pour 0,3 seconde, ça veut juste dire qu'il ne faut pas mettre trop de chocs sur mon capteur. De la même manière, on pourrait aussi limiter la température de fonctionnement du capteur. Donc, il va falloir faire attention à toutes ces fiches techniques pour être sûr qu'un capteur correspond bien à ce que l'on veut avoir. J'ai aussi, éventuellement, marqué ici la tension d'alimentation de mon capteur. Bon, on va voir, on va revenir là-dessus. Ici, 3,3 volts ou 5 volts, c'est quand même beaucoup de capteurs qui fonctionnent avec ces tensions d'alimentation-là. Au niveau du fonctionnement, on fait souvent la différence entre un capteur passif et un capteur actif. Le capteur passif, la plupart du temps, on peut le reconnaître plutôt facilement. Il n'a que deux fils pour le connecter. On va voir comment ça fonctionne. Tandis que le capteur actif, lui, a souvent plus de fils. Alors là, j'en ai trois, mais je pourrais en avoir plus que ça. Alors, on va commencer par le capteur passif. Assez souvent, il va juste fonctionner comme une simple résistance qui va se mettre à varier en fonction de la température, une thermistance, en fonction de l'effort. Ici, j'ai un capteur d'effort. Ici, il va avoir cette résistance qui va varier en fonction de l'effort que l'on va venir appuyer. Donc, au niveau du câblage, le capteur passif, ce qu'on va faire, on va l'alimenter. Par exemple, en plus 5 volts ou plus 3,3 volts. Ça dépend de sa tension d'alimentation. Et ensuite, on va venir mesurer ici une tension qui va venir varier ici en fonction justement de la perte de tension qu'il va y avoir au borne de la résistance. Et cette tension ici, par exemple, que je vais mettre sur un port analogique ici d'une carte Arduino, je vais venir la mesurer. Et en fonction, j'aurai donc l'information indirecte donnée par la résistance et donc l'effort qu'il va y avoir dans le système. Tandis que le capteur actif, lui, va avoir trois fils. Donc, le capteur actif, il va falloir que je l'alimente. Donc, si je mets une boîte, par exemple, comme ceci pour représenter mon capteur, il faut lui envoyer, par exemple, du plus 5 volts. Il faut le câbler à la masse. Et il va nous renvoyer une information, par exemple, ici, sur une broche analogique d'une carte Arduino, que je vais appeler, par exemple, A0, sur une autre broche. Donc, il a son alimentation et il renvoie une information. Par exemple, sur ma carte Arduino, ici, si je regarde sur ma petite carte électronique, donc, j'ai le VCC, le GND, qui a marqué une information ici donnée X qui arrive sur mon fil jaune. Donc, mon fil jaune, il faudrait que je le branche, par exemple, en A0, sur la carte Arduino. Le GND, le fil noir et le 5 volts, par exemple, ici, au niveau de mon alimentation. Voilà. Mon capteur est branché. Il va me renvoyer des informations directement sur le port analogique. Et là, les informations dépendront directement de la grandeur mesurée. Et donc, les informations renvoyées par mes capteurs pourront être analogiques, je vous en ai parlé juste avant, numériques ou logiques. Alors, on va essayer de faire la différence. Par exemple, je trace la tension que je lis au niveau de mon port A0 de mon Arduino en fonction du temps. Si je suis sur un capteur analogique, j'ai mon 5 volts qui est là, eh bien, la tension mesurée va être l'image, on va dire, par exemple, de l'effort, la température, l'accélération, bref, ce qui est capté, la grandeur physique captée, qui est mesurée. On dépend directement l'un de l'autre. Et je suis donc sur une valeur analogique, c'est-à-dire une valeur continue. Je peux peut-être mesurer 4,498 volts, etc. Dès que je vais passer en grandeur numérique, eh bien, il va falloir savoir sur combien d'octets, par exemple, je vais coder ma grandeur. Si, par exemple, je code mon information numérique sur un octet, par exemple, un octet, c'est 256 valeurs. Ça veut dire que, si j'ai 5 volts, je vais avoir un pas de 5 divisé par 256 pour avoir une idée de tous les pas d'informations. Bref, j'aurai 256 pas d'informations numériques, que je schématise ici. Et mon information réelle, elle va faire des sortes de petits sauts, comme ça, qui vont des petits créneaux pour représenter mes pas. Elle ne va pas être complètement continue, elle prendra une valeur ou une autre. Je fais, bref, des tout petits créneaux pour représenter les valeurs numériques. Et enfin, les grandeurs logiques. Eh bien, c'est simple. C'est du binaire. C'est-à-dire, soit c'est des 1, soit c'est des 0, soit ça détecte pas. Alors, c'est-à-dire que, ici, par exemple, eh bien, ça ne détecterait pas. Là, ça se mettrait à détecter. Jusqu'à ce que je sois inférieur à 2,5 volts, je ne détecte plus. Ici, je détecterais, etc., etc. Donc là, j'ai la même information qui était initialement analogique que maintenant, j'encode en binaire. Voilà. Il n'y a rien de plus à retenir. Il faut essayer de garder ces images en tête. Analogique, j'ai toutes les valeurs possibles. Numérique, ça dépend comment je l'encode. Si je l'encode sur un octet, j'ai 256 valeurs. Donc, si j'ai 256 valeurs, je ne peux pas prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 5 volts. Voilà, j'ai 256 tranches de valeurs. Et logique, je n'ai que deux valeurs, le 0 ou le 1. Donc, forcément, soit ça passe, soit ça ne passe pas. Voilà le type d'encodage que je vais avoir. Et c'est vrai que quand vous allez déclarer vos ports sur une carte Arduino, par exemple, le port à 0, comme j'avais branché mon capteur tout à l'heure, le port sur cette carte Arduino, je vais lui dire, si en entrée, j'ai des grandeurs analogiques qui vont rentrer, numériques, donc codées à 256 valeurs, par exemple, ou logiques, tout simplement. Voilà, cette vidéo est terminée. On va récapituler assez rapidement. Donc, les capteurs, ça dépend à quel type de grandeur ils vont mesurer, si c'est des grandeurs de flux ou des grandeurs d'effort. Et en fonction du type de grandeur qu'ils vont mesurer, on va les monter dans le système différemment. Les capteurs peuvent être actifs ou passifs. Passifs, ils vont avoir deux fils. Et souvent, ça va être une résistance qui va varier en fonction de la grandeur à mesurer. Actifs, je les alimente en courant et me renvoie par un troisième fil, un quatrième, un cinquième, bref, il pourrait y avoir tout un tas de sorties, bien entendu, les grandeurs à mesurer. Les grandeurs à mesurer peuvent être sous forme analogique, numérique ou logique. Analogique, c'est-à-dire prendre n'importe quelle valeur sur une plage de tension. Numérique, prendre qu'une série de valeurs, c'est-à-dire, par exemple, le 5V, je décompose en 256 tranches et puis je vais prendre des valeurs que sur chacune de mes tranches. Ou logique, eh bien, soit j'envoie rien comme tension en sortie, soit j'ai une tension de sortie. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Bonne révision ! Sous-titrage ST' 501